bonjour à tous donc aujourd'hui une vidéo où nous allons aborder le circuit de suralimentation en le but de cette vidéo c'est quand même de ensuite de diagnostiquer donc des problèmes connaître les différents éléments qui constituent ce circuit de suralimentation sachant que c'est quand même un circuit qui au jour d'aujourd'hui on va dire est présent dans énormément 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 de voitures voire même de camions autres mais là on va s'intéresser bien sûr surtout sur les voitures diesel donc avec donc turbo à géométrie variable mais on fera également une petite apportée pour les pour les turbos on va dire fixe turbo d'ancienne d'ancienne génération mais qui équipe toujours des voitures roulantes au jour d'aujourd'hui donc ce circuit de suralimentation vous aurez peut-être ou même déjà eu affaire à des problèmes qui le qui le touche c'est surtout des problèmes on va dire de suralimentation de pression surélevé pression dépassé voire même pression atteinte donc on va dire l'opposé et donc ça touche énormément de moteur de moteur aujourd'hui moteur diesel équipé de turbo à géométrie variable donc ce circuit de suralimentation est constitué on va dire de différents éléments que je vais schématiser ici vraiment schématiser très très basiquement le principe c'est que l'on puisse vraiment reconnaître les différents éléments comprendre le circuit etc donc on va représenter ici donc une vanne egr de façon très schématique cette vanne egr on va dire avec ça justement le schématise ici la vanne dans la vidéo je vous montrerai justement je vous mettrai des photos des différents éléments que je vous schématise ici donc la vanne egr justement avec sa vanne ici ici je vais schématiser sa soupape de dépression donc je marque ici vanne egr la soupape de dépression ensuite je vais ici marqué à dire la pompe à vide pompe à vide le réservoir de la pompe à vide donc aujourd'hui on va dire c'est une vidéo sur papier et comme ça dans une prochaine vidéo je vous on parlera également de ce circuit mais sur la voiture mais pour vous ce sera beaucoup plus simple déjà de voir le cheminement sur papier plutôt que si je vais sur la voiture au dessus du moteur en dessous du moteur vous montrer les différents tuyaux et là je pense que vous allez être un peu perdu donc ici je vais marquer donc le turbo voilà le turbo on va dire avec le et de l'entrée d'air air et puis donc gaz d'échappement ici on va parler l'actuateur donc je marque actuateur donc on est bien sûr le turbo alors déjà première chose on parle d'actuateur donc l'élément ici qui permet de faire varier la géométrie variable vous avez ici de votre turbo donc lorsque c'est un turbo à la géométrie variable on parle d'actuateur quand c'est un turbo on va dire fixe on parle de Wastgate Wastgate qui est donc un terme anglais qui est donc la porte porte de fuite ça veut dire porte de fuite justement donc je sais qu'au jour d'aujourd'hui tout le monde enfin tout le monde il ya beaucoup de gens beaucoup de personnes parlent de Wastgate même pour des turbos à géométrie variable mais on va dire que c'est c'est pas le bon terme vu que un turbo à géométrie variable donc là on vient jouer sur un actuateur qui lui va venir déplacer ici les ailettes pour venir fermer ou ouvrir ses ailettes et ainsi augmenter plus ou moins la pression alors qu'un Wastgate c'est une capsule à l'intérieur qui peut être à l'intérieur du turbo ou à l'extérieur et lorsque le turbo on va dire monte en pression cette Wastgate donc cette porte cette petite porte s'ouvre et donc le gaz d'échappement au lieu de passer par le turbo est dérivé pour aller donc vers la on va dire vers le tuyau d'échappement donc ça c'est voilà je voulais quand même faire une petite aparté là dessus pour juste préciser un petit peu les choses donc là on parle bien de turbo à géométrie variable turbo géométrie variable qui équipe énormément énormément de voitures d'aujourd'hui et donc turbo géométrie variable et donc associé avec actuateur voilà ensuite on a donc 3 on va dire 3 vannes 3 électro vannes donc la première qui est donc la vanne que l'on va aborder rapidement donc la n 18 je vais schématiser la partie voilà ici et là ensuite nous avons la partie on va dire oui on va dire sa commande également électrique le pilotage commande électrique nous avons également la l'électro vanne pareil ici voilà quand je veux venir voilà la n 239 également commandé électriquement et nous avons la dernière et la plus importante en ce qui concerne justement ce circuit également piloté commandé électriquement ici voilà et on va venir le mettre ici donc ça c'est la fameuse n 75 alors que qu'on a très souvent je pense voilà entendu mais elle a énormément d'autres noms soupape de commande de justement de la de la géométrie variable turbo soupape de décharge justement pour un turbo fixe ou les anciens turbo soupape overboost soupape de contrôle du turbo etc 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 n 75 c'est donc une dénomination entre guillemets de vag du groupe vag donc volkswagen audi seat etc etc c'est son eux qui ont mis en place entre guillemets qui ont inventé et mis en place cette électro vanne maintenant on va faire la jonction de cette électro vanne ou de ces électro vanne par rapport aux différents éléments donc là je vais prendre une autre couleur donc est ce que voilà je vais faire ça en vert donc les liaisons électro vanne ici ce sont donc des électro vanne donc électro vanne ça veut dire qu'ici vous avez à l'intérieur donc ici vous avez des prises électriques qui viennent du calculateur etc etc en général ça vient du calculateur qui vient donc envoyer un signal pour que l'électro vanne puisse agir sur tel et tel élément donc une électro vanne c'est donc à l'intérieur ici cette partie là on va considérer que c'est une vanne voilà et que la partie ici on va dire c'est plutôt la partie électrique la partie électrique et ici vous avez la partie électrique entre guillemets c'est pour schématiser la partie électrique c'est simplement une bobine donc un noyau de fer doux avec avec un petit câble très fin un petit fil de cuivre à l'intérieur lorsqu'elle est commandé piloté via le on va dire le calculateur cette bobine est donc été est excité par un passage ou pas de coupure de courant au passage de courant tout dépend si elle est commandé à l'ouverture ou la fermeture et derrière elle va venir tirer un petit boisseau donc un petit tiroir entre guillemets ici donc un petit tiroir qui lui va laisser passer ou à l'inverse va venir fermer tout dépend comment il est commandé va laisser passer ou non ce que l'on souhaite justement piloter donc là comme on est sur une électro vanne sur un circuit on va dire pneumatique donc un circuit d'air c'est pour ça qu'il y a une pompe à vide donc là on est sur une pompe à vide donc la pompe à vide va faire donc le vide à l'intérieur d'un circuit que je vais donc maintenant schématiser voilà donc ici ici et ici je viens schématiser notre circuit de vide donc là vous avez un t ou un y également ici un t ou un y et on peut dire aussi ici le réservoir voilà un t également ici donc lorsque cette pompe à vide vous démarrez votre voiture la pompe à vide et se met donc à fonctionner et va tirer au vide ici tout ce flexible tout l'air qu'il y a à l'intérieur de ce flexible et également créer une réserve de vide avec ce réservoir voilà donc vous avez ici un réservoir où vous aurez donc du vide également tout ici tous ces tuyaux jusqu'au niveau des électro vannes là voilà maintenant donc ça c'est la partie vide maintenant on va schématiser justement la partie l'autre partie des électro vannes qui va donc aller sur différents éléments en l'occurrence la n 75 va venir donc sur l'actuateur ensuite la n 239 va venir ici piloter la soupape de dépression de la vannes egr et vous avez ici la n 18 qui va venir piloter la vanne egr voilà donc on va juste parler rapidement des deux premières n 18 et n 239 la n 18 est donc une électro vanne de recyclage des gaz d'échappement vous avez donc votre moteur qui est ici admettons vous avez donc sortie du moteur vous avez donc le collecteur d'échappement et donc vous partez ensuite collecteur d'échappement vers votre pot d'échappement pour schématiser vous avez le moteur ensuite ici le collecteur d'échappement d'accord vous sortez ici collecteur d'échappement et en fait cette vanne egr entre guillemets va venir prendre une partie des gaz d'échappement pour et à la réinjecter à l'intérieur à l'admission du moteur on vient prendre une partie des gaz d'échappement d'échappement pour justement venir la réinjecter à l'intérieur du moteur au niveau du collecteur d'admission ici collecteur d'admission là on est sur donc l'échappement voilà donc là une partie on revient ici là vous revenez je schématise c'est vraiment très simple le but c'est vraiment de comprendre le le cheminement etc donc le gaz sur ici et en fonction de différents paramètres cette électro vanne ici n18 va venir piloter on va dire la vanne qui est donc sur la vanne egr pour justement permettre à une partie des gaz d'échappement de venir et de revenir à l'entrée donc c'est on va dire cette ce pilotage se fait essentiellement essentiellement au ralenti ou à très basse vitesse donc c'est pour ça qu'on parle de moteur encrassé pour ceux qui roulent en ville etc etc justement parce que cette vanne pour limiter entre guillemets la pollution ici avec le rejet de différents gaz NOx ou autres on vient donc prélever une partie que l'on vient rebrûler à l'intérieur du moteur etc etc et au cas où il y aurait un problème on va dire de fonctionnement de cette vanne ou d'éléments internes dans cette de cette vanne egr on vient donc piloter cette soupape de dépression donc c'est un peu plus complexe que ça cette soupape vient justement ouvrir ou fermer des volets d'air etc et donc ceci c'est piloté par la cette électro vanne n239 voilà qui elle même donc voilà reçoit les informations du calculateur qui lui prend ces informations de différentes sondes etc 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 énormément d'informations donc ce qui nous intéresse surtout on va dire au jour d'aujourd'hui mise à part c'est quand même ces trois ces trois électro vanne c'est la n75 mais l'ensemble que je viens donc de vous dessiner constitue le circuit de suralimentation d'un moteur donc électro vanne donc la partie ici mise on va dire pompe à vide mise au vide du circuit et là vous avez donc un tuyau qui vient se connecter au niveau de l'actuateur donc là pareil on vient la piloter via le calculateur le cm qui lui même prend ces informations de différentes de différentes on va dire capteurs ou autres sachant que on va dire concernant cette n75 et ce turbo lorsque vous sortez donc vous avez on va dire on va dire l'échappement donc là je les fais ici la partie géométrie variable vous avez donc la partie donc gaz échappant ici géométrie variable et là vous avez la partie de l'air pareil vous avez une une un axe vous avez également une turbine à l'intérieur ici les deux turbines sont reliés à son reliant ensemble c'est à dire que lorsque vous démarrez votre moteur vous les gaz échappement qui sortent bon là c'est schématique mais les gaz échappement qui sortent ici rentrent à l'intérieur du turbo côté on va dire échappement entraîne en rotation cette turbine donc la géométrie entraîne cette turbine qui elle même entraîne ça on va dire sa soeur jumelle sa turbine jumelle qui vient aspirer de l'air pour le comprimer ensuite vous passer à travers un on passe à travers donc un un échangeur échangeur vous sortez l'échangeur vous avez un une un capteur on va ou sur des anciennes voitures ou autres ou d'autres marques ou modèles alors à une autre référence mais on va dire qu'ici vous avez donc un je vous la montrerai également d une prochaine vidéo quand on sera sur le moteur ce capteur de température et de pression qui va justement analyser ce qui sort du turbo et ça ensuite l'air est envoyé à l'admission de votre moteur donc là le calculateur entre guillemets qu'on va le schématiser ici le calculateur lui prend des informations de différentes 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 choses de la voiture attitude pression position de votre pédale d'accélérateur frein embrayage etc 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 et lui va envoyer à différents organes de la voiture des informations en l'occurrence ici il va pouvoir venir envoyer une information ici une information sur cette électrovanne là est également sur l'autre concernant la n 75 ce qui est vraiment important parce qu'au jour d'aujourd'hui on se rend compte que énormément de deux moteurs passés à un certain nombre de kilomètres commencent à avoir des symptômes de 2 soit de perte de puissance d'over boost donc sur pression ou baisse de pression etc etc et donc tout cela est lié et donc ça ça constitue le circuit de suralimentation de votre voiture voilà donc cette fameuse n 75 donc comme tout à l'heure c'est une dénomination de donc de chez de chez vhg pourquoi 75 tout simplement parce que on va dire qu'elle fonctionne que pendant 75% du temps elle n'est pas alimentée on va dire elle est alimentée en 12 volts en permanence mais qu'elle est pilotée que pendant 75% du temps on va dire elle n'est pas pilotée voilà d'où le n 75 on va dire pour schématiser qu'elle est pilotée on va dire 25% du temps c'est lorsque vous démarrez votre moteur et que vous êtes on va dire entre 1000 et 1500 tours donc là elle est pilotée c'est à qu'on vient couper l'alimentation électrique ça c'est important on vient couper l'alimentation électrique le fait qu'on vienne couper l'alimentation électrique ici la bobine n'est plus alimentée le tiroir ici à l'intérieur se déplace et donc la pompe à vide va venir aspirer l'air que vous avez ici dans l'actuateur va venir aspirer l'air qu'il ya dans le dans dans ce tuyau là et va venir ici à schématiser mais ici vous avez comme un ressort avec une tirette va venir aspirer on va dire l'air qu'il ya ici tirer à l'intérieur donc de c'est de cet actuateur là et venir fermer les légèrement fermer on va dire au démarrage fermer le la géométrie variable voilà donc on vient jouer ici sur un tiroir ce tiroir en se déplaçant mais en liaison cet orifice là et cet orifice là donc on crée donc le vide à l'intérieur en créant le vide on vient soulever ici l'actuateur l'intérieur de l'actuateur et en tirant l'actuateur vous venez déplacer et modifier la géométrie de votre turbo ici et donc fonctionnement essentiellement au ralenti et aussi lorsque vous dépasser un certain un certain régime moteur ou une certaine charge de moteur par exemple 3500 au delà de 3500 tours justement votre turbo commence à monter en pression par rapport à la charge que vous lui demandez le capteur ici lui le g31 voit que la pression d'air ici à l'intérieur est en train de monter si vous bon la pression monte pas de problème si vous dépassez on va dire un certain seuil on va dire en fonction de votre turbo ça peut être 2 bar 2 bar 5 etc rapport donc cette pression qui aura été fixée en interne dans le calculateur une fois qu'elle a été atteinte par le justement le capteur de pression ici le calculateur va envoyer un signal électrique pour que cette vanne cette électro vanne puisse venir ouvrir ou fermer son tiroir ici et venir plus ou moins commander la géométrie variable du turbo voilà donc j'espère que j'ai été clair donc la pompe est vide elle elle tourne tout le temps tout le temps tout le temps à partir du moment où vous démarrez votre moteur elle elle tourne tout le temps donc elle maintient en permanence ici une pression négative vous êtes à une pression négative si vous branchez quelque part entre ici et ici un manomètre ça on le fera également dans une prochaine vidéo vous allez voir que votre manomètre va venir justement descendre en pression négative voilà donc jouer également rajouter oui le calculateur surveille la pression de suralimentation ici de cette vanne que j'appelle ici moi j'ai 31 mais qui porte un autre nom sur d'autres moteurs si la pression donc augmente le calculateur donc ce calculateur moteur demande à la n75 justement de piloter la géométrie variable via justement l'actuateur ou via on va dire la waster gate sur un turbo fixe voilà donc cette n75 elle est tout le temps alimenté en en 12 volts tout le temps sauf lorsque en fonction des différents paramètres que l'on a vu la pression qui augmente etc 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 le calculateur vient couper il vient mettre à la masse le signal ce qui fait que la tension justement chute et ici le tiroir se met en liaison on va dire les deux ici les deux orifices tirage au vide et on vient jouer et réguler sur cette géométrie variable le calculateur en lui même ne peut pas faire de la régulation pure il n'y arrive pas lui il travaille en binaire c'est à dire 01 il envoie du courant où il envoie pas donc il envoie il envoie pas il envoie il envoie pas et cela plusieurs fois par seconde donc vous avez en quelque sorte on va dire comme ce calculateur fonctionnant binaire et pour avoir on va dire une régulation la plus précise possible on va dire qu'il y connecte déconnecte connecte ride déconnecte ainsi de suite donc plusieurs fois par seconde et cette régulation s'appelle en fait une modulation d'impulsion donc là je vais pas trop rentrer dans le technique c'est pas le but mais une modulation d'impulsion ça se présente comment vous avez ici voilà on va schématiser voilà et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite entre deux modulations ici donc deux points ici vous avez ce qu'on appelle une période et une période et ici là et là donc on va appeler ça a et b vous avez donc une impulsion de largeur inférieure une impression de largeur supérieure donc si celle là est plus petite que celle là cela sera donc l'inférieur et cela sera donc la supérieure donc ça veut dire quoi c'est à dire qu'ici vous avez toujours vos 12 volts la fréquence 50 la fréquence est toujours respectée c'est juste que ici à l'état repos entre guillemets 25% et 75% à l'état repos entre guillemets vous êtes à 75% de charge ici et que lorsque vous êtes en pleine on va dire en pleine charge ce qu'on appelle en justement en pleine pleine charge vous êtes à 75% de charge de cette électrovanne là cette valeur de 75% c'est ce qui lui a donc donné ce nom de n75 ça veut dire que on va ouvrir entre guillemets de façon très très schématique on va venir ouvrir mais c'est vraiment très schématique c'est pour que vous puissiez comprendre au repos on va dire qu'ici c'est ouvert à 25% et qu'en pleine charge vous devez très important vous devez respecter ces 75% de charge au delà donc si vous continuez donc à accélérer à accélérer et que pour une raison x y il y a une défaillance sur ce circuit de suralimentation s'il y a une défaillance ce capteur ou un autre élément mais essentiellement ce capteur va envoyer une information au calculateur comme quoi vous avez dépassé la charge admissible de 75% vous êtes passé à 80 85 90 95 voire 100% ça veut dire quoi ça veut dire que ici ça veut dire que ici au niveau donc de votre je fais attention à ce que je dis parce que là c'est quand même très très important votre géométrie variable les volets là ici de votre géométrie variable sont fermés de telle sorte que ici vous avez une pression admettons que vous avez une pression de consignes admettons à 2500 millibars et que lui mesure une pression supérieure on va dire 2580 millibars il va la mesurer sachant que lui et le calculateur travaillent en continu le calculateur lui il a une image qui lui a été enregistrée à l'intérieur où lui il sait qu'il doit respecter une certaine courbe vous démarrez votre moteur vous avez également la même courbe là aussi je vous ferai une une copie d'écran je vais donc on le verra également avec la voiture je vous ferai en live un enregistrement justement de ces de ces valeurs là lui a en mémoire une courbe à respecter donc vous partez comme ça il a une courbe ainsi de suite vous accélérez vous décélérez et accélérez etc ici vous partez pression atmosphérique et vous arrivez ici à une certaine pression le capteur lui j'ai 31 ou autre ce capteur de recopie ce capteur sorti justement dans ce conduit conduit d'air lui va également envoyer une image de la valeur qu'il mesure qui va peut-être être la même ou au contraire qui va être une valeur complètement complètement différente de ce que le calculateur s'attend à avoir admettons qu'ici vous êtes à 2500 millibars ici vous êtes admettons 2580 2600 2700 peu importe si pendant 5 secondes ou une différence ou une différence de 4 PSI soit 0,276 millibars entre ce capteur là et la valeur prédéfinie en le calculateur le calculateur va couper justement couper la puissance on va dire la on va dire la gestion du turbo et vous allez avoir ce qu'on appelle une perte de puissance perte de puissance ou over boost en anglais et américain et donc comment va se comporter votre voiture vous allez vous retrouver avec une voiture qui va fonctionner on va dire en mode dégradé et vous aurez on va dire un gros diesel une voiture qui va fonctionner comme un gros diesel c'est à dire très très peu on va dire d'accélération accélération très lente admettons vous allez donc doubler un camion vous rétrogradez vous rétrogradez et puis donc vous écrasez le champignon vous accélérez à fond donc le calculateur lui prend en compte énormément de paramètres vient piloter donc la vanne N35 en coupant son alimentation électrique je rappelle que celle-là elle est alimentée en permanence en 12 volts il vient couper l'alimentation électrique elle donc vient piloter son tiroir on pas vide on tire au vide on vient ici piloter l'actuateur et on vient donc jouer au niveau donc des des vannes enfin des de la géométrie des aubes de votre turbo la pression monte la pression monte vous avez un coup de boost et il se trouve que pour une raison x y votre calculateur ici par le biais donc de cette de ce capteur voit que votre courbe vous dépassez la courbe de référence il va venir donc chunter chunter le pilotage du turbo et donc vous allez accélérer pour déplacer enfin pour doubler votre camion et pendant un x y coupure perte de puissance en général vous allez avoir un voyant qui va s'allumer ou pas ça dépend de ce qui a été programmé sur le calculateur je sais par exemple que sur deux sur certaines golf ou audi jusqu'à cinq fois le défaut ou n'avait rien et arrivé après le cinquième donc sixième défaut on va dire sixième défaut au niveau de d'une pression anormale vous allez donc il va y avoir donc un voyant qui va s'allumer le voyant moteur donc ce petit voyant moteur que j'échématise ici voilà ou soit ce voyant moteur soit le symbole préchauffage mais qui va se mettre à clignoter voilà qui va vous vous spécifier que vous êtes vous avez donc un défaut voilà donc perte de puissance donc soit vous coupez votre moteur donc vous êtes en train de rouler point mort etc vous coupez le moteur vous démarrez ça repart ou vous arrêtez sur sur on va dire une aire de repos ou autre vous coupez le moteur vous le redémarrez quasiment instantanément donc ça fait un reset au niveau du calculateur et vous redémarrez entre guillemets pleine puissance malgré que vous avez donc les voyants allumés sur beaucoup de voitures vous redémarrez pleine puissance ce qui vous permet quand même de rouler de façon en sécurité par contre si pour une raison x y vous avez besoin de puissance vous réaccélérez entre guillemets brutalement vous atteignez de nouveau une consigne la consigne vous dépassez la consigne on va dire discussion dialogue entre les deux calculateur et on va dire son capteur vous êtes hors des tolérances de nouveau clac coupure perte de puissance etc voilà que dire de plus justement sur cette électrovanne je pense avoir fait le tour de façon schématique de façon simplifiée pour vous expliquer le pourquoi du comment on a donc cette perte de puissance ça peut arriver à énormément 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 de voitures perte de puissance vous avez maintenant schématisé ici le schéma de suralimentation et donc votre problème le problème de votre voiture est quelque part ici quand je dis quelque part ici c'est à dire que admettons vous avez un tuyau de vide qui est on va dire fissuré bouché pour différentes raisons qui a été coupé abîmé pincé etc etc votre pompe à vide tire au vide mais le vide admettons n'est pas suffisant pour pour faire de la régulation précise ça va déclencher un défaut admettons que votre N75 très connu pour pour les personnes qui roulent donc en golf audi etc etc N75 alors il faut savoir que ces électrovannes là je suis également une aparté on va dire on a un cycle de vie d'environ un million de pulsations un million d'actions sachant que votre calculateur en fonction des phases de la vitesse du régime moteur etc etc à laquelle vous roulez va dialoguer et envoyer plusieurs fois par seconde une information donc ces 1 million on parle de 1 million mais ça peut être ça dépend bien sûr ça dépend des conditions d'entretien ça dépend de à quelle attitude vous roulez ça dépend à quelle vitesse vous roulez etc etc au delà de 1 million on considère que cette N75 peut commencer à montrer des signes de fatigue des signes de faiblesse donc là je parle bien d'un moteur qui a les 3 électrovannes séparés il se trouve que sur ma Audi donc on le verra dans une prochaine vidéo ces 3 électrovannes là sont dans un bloc un simple bloc ici où vous avez la partie pilotage ici qui vient du calculateur et vous avez ici un module qui est donc clippé à l'intérieur et vous avez ici 6 orifices et en fin de compte c'est quoi ces 6 orifices c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 vous avez en fait schématiquement ici à l'intérieur de ce module vous avez de nouveau on va dire la N18 la N239 et la N75 qui sont dans ce même et unique module et vous partez ici on le verra on le verra je vous ferai donc une autre vidéo là-dessus également uniquement là-dessus parce que j'ai pas envie de tout tout mélanger c'est ce qu'il y a sur les véhicules maintenant modernes où ils ont remplacé ces 3 électrovannes indépendantes par une seule et même un seul et même module le gros inconvénient c'est que si une des électrovannes EHS vous êtes bon pour remplacer l'ensemble vu que même en découpant proprement ici donc je l'avais fait sur une autre voiture vous avez donc vos différents électrovannes dedans vous avez donc vos bobines à l'intérieur mais vous ça sert à rien ça sert à rien de démonter ici ce n'est pas du tout les mêmes organes que ça voilà donc quand un des 3 éléments ici est Hs et bien vous pouvez juste remplacer par un tout neuf et là c'est encore plus compliqué plus difficile parce que même ici vous pouvez avoir des problèmes justement d'étanchéité et de vide vous pensez que ça c'est Hs vous remplacez l'élément et il se trouve que ici c'est votre tuyau qui peut-être ne fait pas forcément jonction donc on le verra également dans une prochaine vidéo comment justement faire différents tests tests avec une pompe à vide ou à surpression justement je vous montrerai laquelle j'ai acheté pour pouvoir venir faire un diagnostic parce que si votre vous avez donc une coupure de puissance au bout de X coupure X défaut vous allez donc générer un voyant un voyant de défaut et en général lorsque vous allez passer mais ça aussi je vous le montrerai lorsque vous allez passer la valise ou autre vous allez avoir des codes des codes de défaut qui peuvent être code P 16 618 et ils sont sous code 0 2 3 4 celui-là correspond qui commence à être très connu malheureusement à un problème de over boost ou problème de surpression surpression régulation de surpression dépassée voilà on a dépassé justement la régulation de surpression ça veut dire quoi ? ça veut dire que ici ce capteur a vu qu'on avait dépassé la pression de référence a envoyé cette information à plusieurs reprises au calculateur et lui vous a généré ce code-là voilà si on ne va pas commencer à faire de diagnostic de panne également mais admettons que voilà ce capteur-là s'il lui est en défaut va vous générer un autre défaut qui est donc le P18000 P18000 mais on en parlera dans une autre vidéo qui est donc que lui envoie des informations complètement aberrantes au calculateur donc on suspecte avec ce code-là que ce n'est pas la N75 mais déjà plus voyantée vers ici par contre déterminer entre la N75 entre un problème d'étanchéité ici entre un problème de l'actuateur ou entre une turbo-géométrie bloquée là ça devient un peu plus compliqué il faut commencer à faire des mesures de dépression et de surpression pour affiner le diagnostic et pouvoir ensuite cibler quel est l'organe qui est en panne voilà et pas commencer à changer différentes choses on change le turbo voilà même en échange standard bon voilà 800 euros hors pause on change un capteur ici bon lui il est à 28 euros 20-28 euros sur un site alors justement je fais également une aparté j'avais fait précédemment une vidéo ou via donc ma chaîne ma chaîne youtube vous pouvez cliquer sur la bannière en haut de la chaîne youtube vous avez donc un petit pictogramme en haut à droite où j'ai marqué dessus réduction pièce via mon site en cliquant sur ce site là sur cette icône là vous allez donc aller sur un site de vente de pièces de voitures et je vous fais bénéficier à vous tous une réduction de 10% pour commencer je dis bien pour commencer une réduction de 10% mais de façon à ce que ce soit comptabilisé vous devez venir justement sur mon site cliquez sur cette icône qui est en haut à droite cela va vous amener automatiquement directement sur le site de pièces vous achetez donc les différentes pièces que vous avez besoin donc N75 ou toutes les pièces que vous avez pour votre voiture même à côté de votre voiture siège enfant attelage etc 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 enfin bref c'était une aparté vu que voilà les pièces automobiles ce n'est pas forcément elles ne sont pas forcément données je vous fais bénéficier aujourd'hui de façon illimitée de 10% 10% de réduction voilà bref donc pour en revenir ici donc en cas de perte de puissance il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte voilà calculateur capteur actuateur une électrovanne un réservoir pourquoi pas percé un thé fissuré un tuyau percé une pompe à vide défaillante etc 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 donc on verra dans la prochaine vidéo comment justement diagnostiquer au plus près de pouvoir enfin de pouvoir cibler quel est l'organe qui pourrait être en panne voilà donc fin de cette vidéo j'espère que j'ai été assez clair pour vous représenter de façon schématique de façon très courte très simple le circuit de la pression enfin voilà ce qu'on appelle le circuit de suralimentation de votre voiture voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir